Camerats pédafriques, citoyens du monde, soyez salués. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Papy Joe associe la Russie et le Hamas. Papy Joe épingle la Russie et le Hamas au même endroit et il appelle l'opinion américaine à le considérer comme les ennemis de la démocratie. Et au même moment, il appelle le congrès américain à lui permettre de prendre de l'argent, pas moins de 100 milliards de dollars encore, pour donner à l'Ukraine et à Israël. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Chers camarades, je vous demande de partager cette vidéo et de rester qu'à la fin. On est parti, on ne coupe pas plus Joe d'abord. Joe Biden s'adresse aux Américains depuis le bureau Oval. Il leur demande un nouvel effort pour financer en urgence une aide à Israël et à l'Ukraine. Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont en commun de vouloir tous deux assassiner une démocratie voisine. La raison d'être du Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël et l'assassinat du peuple juif. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Il utilise des civils comme boucliers humains et des familles innocentes. Ils souffrent énormément à cause de cela. Lier les deux conflits pour unir un congrès divisé et convaincre l'opinion publique du bien fondé d'accorder une nouvelle enveloppe dont le montant pourrait atteindre les 100 milliards de dollars. Un nouveau plan d'armement en partie destiné à soutenir Israël. De son côté, le chef du Hamas prévient, si Israël poursuit ses actions militaires, le conflit pourrait déborder au-delà de la bande de Gaza. Camarapé d'Afrique, vous avez écouté l'extrait du discours de Papy Joe. Hier, 19, Papy Joe a fait son discours aux Etats-Unis. Il était deux ans en France qu'il y en a fait son discours. Chers camarapé d'Afrique, aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce monde. et il faut ouvrir vos oreilles. Il faut m'écouter et entendre ce que je parle. Écoutez les oreilles de vos esprits, les oreilles de vos cœurs, pour entendre et pour écouter, pour mieux assimiler ce que je viens vous dire chez Camarapé d'Afrique. Le problème palestinien est très simple. C'est le problème le plus simple au monde. Vous comprenez ? Quand les gens disent que c'est difficile là, c'est le problème le plus simple au monde. Le problème israélo-palestinien, c'est le problème le plus simple au monde. C'est moi qui vous dis ça. Israël, les Juifs sont arrivés, les Sionistes sont arrivés sur la terre palestinienne. Ils ont proclamé de l'indépendance. On sait comment ils sont arrivés, etc. Ils ont proclamé de l'indépendance. Il y a eu Palab. Après Palab, les Palestiniens disent que je ne veux pas. Le monde arabe dit que je ne veux pas. Après Palab, il y a eu accord dans les années 1973. En 1973, il y a eu accord entre l'Égypte et la palestinienne. Et puis Israël. Maintenant, ils vont vers un processus de pacification totale de la situation. Et l'ONU prend une résolution pour dire une résolution à deux États. Pour dire Israël, l'État israélien doit avoir une frontière et puis l'État palestinien a une frontière. Oui. Même aujourd'hui, peut-être que la palestinienne pourrait refuser. Mais aujourd'hui, à l'État, il y a des choses. Le peuple palestinien veut juste vivre. Le peuple palestinien a besoin que de vivre. Donc, si on trouve, on envoie Maboud Abbas et puis on envoie Netanyahoun, on dit, bon, voici votre territoire, voici ça. On exige à Israël de délimiter son territoire. Voici ton territoire. Voici le territoire palestinien. Viver côte à côte. Et puis, on travaille à ça. Les Américains, c'est ce que l'ONU a proposé comme solution. Et cette résolution a été adoptée à l'unanimité. C'est les Américains qui sont les bras armés, qui sont les, on va dire, les protecteurs d'Israël qui doivent amener l'Israël à mettre ça en place et à accepter ça. Si on amène les deux parties à accepter ça, il n'y a plus pas d'abou. Vous comprenez ? Mais Israël continue de coloniser. Les Stats-Unis font fi de ça. Les Stats-Unis font fi de la résolution. Alors que, quand l'ONU a pris la résolution contre Kadhafi pour aller casser et pour aller détruire Kadhafi, automatiquement, ils ont mis en application, ils ont mis, ils ont outrépassé même cette résolution. Quand l'ONU a pris la résolution contre Saddam Hussein, les Stats-Unis ont outrépassé cette résolution. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont impliqué la résolution et puis ils ont outrépassé la résolution. Quand ils ont pris la résolution en 94, par rapport au Rwanda, la France qui était devant l'opération turquoise, ils ont outrépassé, outrépassé, ils ont appliqué la résolution, mais ils ont outrépassé la résolution. En Serbie, ils ont appliqué la résolution et ils ont outrépassé la résolution. Pourquoi on n'applique pas la résolution au niveau d'Israël? Question. Quand Bago, le président de Bago, ils ont appliqué la résolution et ils ont outrépassé la résolution. pourquoi on n'arrive pas à faire accepter la résolution sur Israël on dit il ne faut pas coloniser et Israël colonise et puis les États-Unis soutiennent dans ça, pourquoi pourquoi, chers camarades pédafri vous allez comprendre le monde aujourd'hui et ceux qui sont là, qui parlent ici et là, non, le prince israélien, c'est une guerre sainte vous êtes des ronfleurs vous comprenez vous êtes des ronfleurs il ne peut plus jamais exister de guerre sainte dans ce monde allez chercher qui vous voulez je suis prêt pour faire un débat il ne peut plus jamais exister de guerre sainte dans ce monde pourquoi, parce que la guerre sainte elle répond à des règles oui la guerre sainte n'a pas les mêmes règles que les guerres conventionnelles dont on nous parle dans la guerre sainte on ne tue pas les innocents vous avez compris ça on ne tue pas les innocents on ne tue pas les femmes on ne tue pas les enfants non, non, ça c'est pas la guerre sainte vous avez compris allez fouiller dans les livres et regardez les conditions les règles de la guerre sainte et comparez-les aux règles d'aujourd'hui il ne peut jamais il ne veut plus jamais avoir de guerre sainte donc d'ailleurs merci à la guerre sainte les âgés sont de quel bord les âgés aussi sont sains réveillez-vous papi jo papi jo écoutez très bien papi jo l'Angleterre les Rockchill les Rockefeller les Jess Rose les Birgit les Pfizer les Moderna etc comment on appelle ça OMS l'Organisation Mondiale de la Santé OMC l'Organisation Mondiale du Commerce les ONG Pro-Rouge tout ça c'est des organisations toutes ces organisations occidentales frère sont des criminels écoutez-moi très bien je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de choses papi jo est un marchand d'armes un vendeur d'armes vous comprenez mais quelqu'un qui vend de la ticket il souhaite que les gens aient faim pour venir acheter son ticket et manger il souhaite que les gens aient envie de venir un ticket et que les gens viennent acheter son ticket pour manger frère quelqu'un qui vend des voitures il souhaite que le véhicule les gens aient besoin de véhicule pour en acheter pour s'en servir il y a quelqu'un qui vend les armes qu'est-ce qu'il souhaite les armes on les utilise pourquoi ? on les utilise pas pour tuer les animaux ça c'est pas les braconniers ça les armes là on les utilise dans les guerres s'il n'y a pas de guerre comment on vend les armes que papy jo et ses lobbies fabriquent s'il n'y a pas de guerre comment on les vend frère voilà la question c'est pourquoi il faut créer les guerres pour vendre les armes sinon 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 à quoi ça sert d'aller demander l'argent aux américains pour aller donner les armes à Israël qui n'a même pas donné ces armes là pour détruire Gaza les armes que Israël a déjà peuvent détruire Gaza pourquoi tu vas chez d'autres armes et au même moment vous avez entendu le 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 responsable de Hamas qui dit que si Israël rentre à Gaza que la guerre va déborder et que et que d'autres d'autres pays vont rentrer en guerre pourquoi pourquoi parce qu'il faut vendre les armes d'ailleurs mais il faut qu'on pose des questions Gaza là qui lui donne les armes à lui Hamas qui lui donne les armes qui donne les armes au Hamas il est dit clairement de façon c'est des faits Israël a permis au Qatar de fournir des milliards au Hamas Israël a permis au Qatar pendant plusieurs années de fournir de l'argent au Hamas pourquoi pour que le Hamas puisse acheter des armes le Hamas achète des armes à qui allez-y sur le terrain vous allez voir des obus américains qui vont tomber sur Israël ce qu'il vous dit là c'est une réalité allez dans le Sahel vous allez voir des obus américains vous allez voir des armes américaines qui sont utilisées là-bas ceux-là ce n'est pas des hommes ceux-là ils ne sont pas là pour l'humanité frère il faut savoir il faut savoir les choses le capitalisme le capitalisme l'ultra capitalisme a détruit ce monde les gens veulent que du bénéfice ils s'en foutent des conséquences que le bénéfice peut créer il faut vendre les armes et pour vendre les armes il faut créer des conflits pour les vendre voilà pourquoi papy Joe va voir le congrès pour que le congrès accepte de décaisser 100 milliards de dollars les 100 milliards de dollars qui va les 100 milliards de dollars on va on va acheter les armes avec qui ces armes ne seront pas achetées avec l'Allemagne ces armes ne seront pas achetées avec la Chine ni la Russie ces armes seront achetées avec des entreprises de fabrication d'armes américaines dont papy Joe lui-même son entreprise va faire partie voilà la vérité et c'est pourquoi il faut maintenir le conflit partout c'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas qu'il y ait la paix dans le monde voilà l'ennemi du monde vous avez compris donc sortez de vos émotions bon c'est une guerre sainte hier quand on était petit on nous disait que la guerre centrafricaine était une guerre sainte que c'est chrétien musulman les anti-barakas et les sélicas on dit c'est une guerre guerre sainte mais on a vu ce que Hollande est allé faire on a vu c'est un sujet net ils sont allés armer les anti-barakas contre les sélicas après encore ils ont armé les sélicas contre les anti-barakas pour qu'il y ait l'équilibre toujours pour ne pas que le combat cesse on a vu ça et c'est là les preuves sont là aujourd'hui Toadera est venu l'appeler les russes la guerre sainte s'est taillée ah bon donc Dieu a taillé les russes pour que la guerre finisse ne vous réveillez pas ne vous réveillez pas ils sont Toadera l'a dit l'occident maintient l'instabilité politique pour piller les ressources de la république africaine c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça d'autres questions on dit non guerre 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 le djihad djihad on dit non djihad tu fais djihad pour qui pour qui les prophètes et les les disciples des prophètes sont passés c'est eux qui avaient des valeurs aujourd'hui l'arabie saoudite va dire qu'il est fait guerre de l'islam l'arabie saoudite avec ceux qui sont à la tête là avec ceux qui sont à la tête de l'arabie saoudite vont dire qu'ils font guerre de l'islam avec ceux qui sont à la tête du Qatar vont dire qu'on fait guerre de l'islam avec ceux qui sont à la tête des émirats arabes unis vont dire qu'on fait guerre pour l'islam de quel islam on parle? De quel islam parlons-nous? Ce n'est pas l'islam que moi je connais. Ce n'est pas l'islam qui vient du courant. Ça, c'est autre islam. Je vous le juge, chez Kamara Pédafrique. C'est faux. C'est faux et ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas l'islam. Oui, ça, ce n'est pas l'islam. Le prophète nous a appris le pardon, le pardon, le pardon. Il faut savoir pardonner. Et il y a des règles. On ne tue pas les gens, il ne faut pas, il faut tuer. Il y a des règles. Ces règles-là, si on les applique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, leur business va tomber. Les Américains, eux-mêmes, ils entretiennent le terrorisme pour vendre les armes. Pour augmenter le budget militaire. Pour créer des cellules bidons. Oui. Aujourd'hui, le budget militaire de la France est en train d'augmenter. On parle de programmation militaire en France. Contre qui ? Contre qui on fait une programmation militaire en France ? Contre un enfant qui se promène à un couteau ? Contre qui ? Ils vont aller créer des guerres à l'extérieur pour prendre leurs enfants pour aller là-bas. Et puis, augmenter le budget militaire. Permettre aux industries d'armement de fonctionner pour qu'ils font des bénéfices. Voilà le système du bandidon. Il faut vendre les armes pour faire des bénéfices. Quitte à tuer leur propre gars. Voilà la réalité, j'ai un camarade puis l'Afrique. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux jamais m'enrouler dans leur connerie. Connerie ! Il n'y a même pas dedans. Donc, réveillez-vous. Voilà pourquoi il y a la guerre en Israël. Il faut maintenir le conflit. Regardez l'Ukraine et puis la Russie. Zelensky est parti en cara avec, comme André Gior, Zelensky a envoyé son gars en cara avec ses gars d'Avron. Ils sont allés s'asseoir. devant Erdogan. Ils ont travaillé. Voici le processus de sortie de crise. Zelensky accepte la neutralité, la démilitarisation de l'Ukraine. Et puis c'est fini. Mais les Américains ont dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La guerre, ça va durer. Écoutez, Netanyahou a dit cette guerre va durer et on va la gagner. Zelensky avait dit ça. Cette guerre va durer, il faut qu'on se prépare. Macron a dit ça. Cette guerre va durer, il faut qu'on se prépare. Salve Dieu, comment vous savez que la guerre va durer? Pourquoi vous dites que la guerre va durer? Parce qu'il faut vendre les armes. Les missiles attaquables. Des missiles qui sont là depuis longtemps. Personne ne va payer ça. Donc, il faut vendre ça, il faut évacuer l'ancien stock. Il faut évacuer l'ancien stock. C'est là, depuis la personne achète là. Il faut évacuer l'ancien stock. C'est ça. On nous envoie des terroristes au Mali, au Niger, etc. Pourquoi on achète les armes? Pour les combattre. Eux aussi, c'est pourquoi l'État islamique est là, ils ont de l'argent, ils puent le pétrole, ils ont tout, ils achètent les armes. Les Américains leur vendent les armes. Les Français leur vendent les armes. La France a vendu les armes au Liban. Le Liban aujourd'hui qui est presque l'ennemi d'Israël, comment vous comprenez ça? La France vend des armes à Israël, la France vend des armes au Liban. Macron vend les armes au Liban. C'est documenté, c'est facturé. Allez, c'est sûr. Mais, c'est quoi ça? Et tu viens de dire, il ne faut pas que quelqu'un va soutenir Israël et pas la Palestine. Bon, je ne comprends pas. Tu vois les armes, c'est-à-dire que au tuteur du Hezbollah, qui défend les causes palestiniennes, et tu vois les armes à Israël qui est ennemi de la Palestine, de la masse. Bon, comment vous allez pas comprendre ça, chers camarades? Comment vous allez pas comprendre? Il faut se réveiller de vos sommeils. c'est le capitalisme mondial, l'ultra-capitalisme qui en deuil le monde. Ce n'est pas une histoire de guerre idéologique. Ce n'est pas une histoire de guerre sainte. Jamais. Ils savent pourquoi. C'est pour vendre les armes, déstabiliser les pays, maintenir leur hégémonie, vendre les armes, vendre les médicaments, promouvoir leurs Zouanijé qui vont dans nos pays, qui vont aussi piller nos ressources et qui vont aussi corrompre nos autorités pour que ceux-ci soient à leur disposition. Voilà la réalité, chers camarades. Voilà la réalité. C'est pourquoi Papi Dieu est venu maner 100 milliards aujourd'hui. Camarades pays d'Afrique, vive la paix dans le monde, vive le monde pan-africanisme. On est ensemble.